Je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, mais je suis à la fois chercheure et praticienne, parce que pendant 25 ans, j'ai travaillé dans les organisations en accompagnement du changement. Et je suis devenue professeure en ayant eu le projet de tenter de résoudre moi-même certaines questions qui m'avaient été posées, qui portaient sur les capacités d'innovation. J'ai rencontré le Cirque du Soleil, et c'est à ce moment-là que, par hasard et par convergence naturelle, s'est posé à moi le problème d'essayer de comprendre comment eux travaillent. J'ai regardé un projet architectural, et ce projet-là, qui devait donner lieu au complexe cirque, même s'il n'a pas été bâti, a permis de révéler des pratiques de gestion et de création extrêmement intéressantes. Et c'est ça qui est rapporté dans le livre de deux façons, par le biais d'une description et par le biais d'une histoire qui est racontée. C'est une histoire avec des personnages, avec une trame narrative, avec différentes étapes et différents moments, qui nous amènent à ressentir ce que les personnes ont ressenti dans le projet. Donc ici, on mise non pas sur un côté distancié et avec une prise de recul face à ce qui s'est produit, mais bien sur le fait qu'on est en mesure d'entrer, de s'approprier, et de devenir quasiment un des personnages qui a vécu le projet. Souvent, on rencontre de la souffrance dans nos milieux de travail. Il y a même une certaine toxicité qui existe. Alors j'ai voulu essayer de comprendre comment on peut faire en sorte que cette créativité qui est la nôtre puisse être redéployée dans l'organisation, alors qu'elle est souvent freinée par nos pratiques. On a tendance à notre société à miser beaucoup sur la rationalité, et c'est ce qu'on recherche, et c'est normal, c'est tout à fait naturel, mais souvent au détriment de cet aspect sensible que certains vont appeler esthétique, qui amène la qualité humaine, la ouate dans nos relations, la beauté dans ce qu'on fait, et ceci rend les choses plus riches. Donc notre environnement de travail peut être redynamisé, je n'irais pas jusqu'à dire réenchanté, mais d'une certaine manière, oui, ça joue sur la quête de sens des humains. Notre problème, c'est peut-être celui de l'aveuglement, à savoir que tout est là, mais nous n'y puisons pas. Alors peut-être que le mérite de cet ouvrage, c'est de pointer vers certaines de ces pratiques qui ne sont pas en tant que telles des choses qui sont totalement inusitées. L'art de la rencontre n'est pas quelque chose de nouveau, mais peut-être faut-il le redécouvrir. Ça semble très simple, mais quand on se rencontre de manière extrêmement formelle et parfois assez froide, ça va peut-être donner lieu à une certaine complicité, mais souvent, ça va surtout garder un recul et une distance. Alors que si on mise sur la chaleur de la rencontre, il risque de se passer autre chose. On sait que les artistes, en général, vont baser leurs projets sur la qualité de la rencontre qu'ils ont eue les uns avec les autres. Il y a peut-être quelque chose à apprendre là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...